Stéphane Berne, à la bonne heure, sur RTL. Et nous sommes toujours avec Carole Gessler qui va vous prendre votre portable pendant l'été. Enfin, elle va examiner le portable des stars pendant tout l'été. Elle n'est pas Pispockette. Non, elle ne va pas être sur les séchouistiques. Je n'ai pas une collection de portables fétichistes. Non, non, absolument pas. Elle les rend à la fin de l'émission, évidemment. Mais ça permet de découvrir des personnalités assez étonnantes. Et puis, alors j'ai quelques rumeurs du net. Les rumeurs du net. D'abord, il faut bien le dire que votre retour à RTL, c'est un peu le retour en enfance. Parce que c'est la radio que vous écoutiez en voiture avec vos parents. Exactement, avec mon papa, dans sa deux-chevaux. Vous savez, les portes s'ouvraient comme ça par la main. Et voilà, il avait sa gitane. Et on partait à 7h15 du matin. Il me déposait devant le lycée. Et on écoutait RTL. C'est vraiment sa radio. En plus, quand j'entendais cette musique, c'est que j'étais déjà en retard. C'était un problème. Et maintenant, il ne pourrait plus fumer devant vous. Mais c'est interdit. On ne peut plus fumer devant vous. Dans une autre chevaux aussi, parce qu'il suffit de voir un rapport. Alors là, j'ai une rumeur un peu gênante. Ah bon ? Quand vous avez arrêté de fumer, vous seriez laissé pousser la frange. Vous n'y voyez aucun rapport de cause à effet. Non, non. C'est venu comme ça. Vous auriez été Miss Lorraine. N'importe quoi. Mais vous auriez dû démissionner. Parce que vos parents ne voulaient pas que vous soyez candidate à Miss France. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai qu'en Lorraine, c'est très important. Miss Mirabelle. Ça fait bien. Miss Mirabelle, c'est la une du républicain Lorrain. Et quand on est gamine. Mais non, je ne me suis jamais lancée. Ni Miss Mirabelle, ni Miss Quetsch, ni Miss Schnaps. Parce que Madame de Fontenay et Lorraine. Je le sais bien. Un peu de respect pour la Lorraine. S'il vous plaît. Et puis, vous êtes une fan absolue de France Gall. Pas le match, mais la chanteuse. C'est clair. De toute façon, globalement, je suis fan de tout ce qui est musique française et de notre culture de variété française. J'assume tout. Des fois, mes enfants me disent que j'ai des goûts musicaux un peu limite. Parce que j'écoute nostalgie. Et alors ? J'écoute les musiques des années 80, 90. Mais j'aime beaucoup Barbara. Et je suis très contente. Parce que mon fils, qui a 13 ans, adore Barbara. Je me dis qu'au moins, j'ai réussi quelque chose. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. C'est intemporel en plus. Il n'y a pas une musique de jeune, une musique de plus âgée. Non, mais pour les enfants, parfois... Non, mais moi, j'adore Souchon, Woulzy. Nous aussi. Oui, c'est super. À nous, on les reçoit tout le temps. Non, mais parce qu'ils vous font croire que vous êtes anormales, c'est ça ? Oui, mais vous savez, les ados sont très ingrats. Vous le savez, ça ? Ils sont égocentriques et ingrats. Voilà. Mais quand vous savez ça... Allez, bonne vacance ! Et vous partez en vacances quand même avec eux ? Oui, parce qu'on s'aime fort. On ne le dit jamais assez, les enfants sont méchants. Oui, c'est ça, avec leurs parents. Moi, je serai vous sur la route des vacances, je mettrai Souchon, Woulzy. Oui, je l'en mets, je suis bien sûr. Vous êtes très gourmande. Mais comme vous avez une ligne absolument parfaite, vous êtes obligée de faire du jogging trois fois par semaine. Non, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. Avant, je pouvais manger tout ce que je voulais. Et depuis deux ans, j'ai arrêté de fumer. Je fumais quand même plus d'un paquet par jour. Et donc, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et forcément, ça ne pardonne pas. Oui, mais quand vous courez, ça ne vous gêne pas trop la frange, du coup ? Je mets ma frange en arrière. C'est la question essentielle. Ibarque, vous avez, à défaut de collectionner les portables, vous collectionnez les montres. J'aime beaucoup les montres. Si j'avais beaucoup d'argent, je m'achèterais plein de montres parce que je trouve que les mécanismes de montres sont magnifiques. Et voilà, j'adore entendre le bruit d'une montre mécanique, automatique. Et donc, voilà. Ah, c'est bien. Ibarque, vous avez appelé votre fille Margot par amour du vin de Bordeaux. C'est surtout mon mari qui a un amour du vin de Bordeaux. Ah oui ? Il vous le fait partager ? Bien sûr, depuis 18 ans. Vous êtes mariée depuis 18 ans ? Oui, oui. C'est une longévité. Mais dans le métier, c'est rare. Oui, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de couples se défaire. Mais peut-être parce que mon mari n'est pas du métier. Peut-être que ça nous aide aussi à respirer, à avoir chacun nos vies. Et voilà. Et à relativiser. Il ne se gêne pas pour me dire ce qu'il pense. Ah oui, pour vous dire ce qu'il pense. Souvent, il ne regarde pas, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Vous serez une championne de voile. Et notamment, vous adorez les régates. Ça, c'est encore mon mari, vous voyez. Ah, le mariage, le mariage. Vous êtes obligé de faire des régates. Non, non, pas du tout. Mais il m'a donné son goût de la voile. Et c'est vrai que j'adore vivre. Et nous vivons souvent quatre semaines sur un petit voilier avec les enfants. Et on adore ça. Et donc là, on a commencé à faire des régates. Alors là, c'est un peu du stress. Parce que les départs en régate, c'est stressant. Voilà, moi, j'adore. Mais bon, je préfère faire la cuisine. Je les laisse un peu manœuvrer. Lui, c'est les régates. Vous, les régatonnez. Oui, c'est ça. Mais vous cuisinez dans le bateau ? Oui, enfin, j'ai un petit réchaud. C'est un petit bateau de course. Donc, il y a un petit réchaud. Donc, je vous fais un bol de pâte, si vous voulez. Oui, avec plaisir. Régatonnez. Dernière rumeur qui m'a plu, parce que j'ai ce livre sur ma table de chevet. C'est le Brévière des politiciens de Mazarin. Oui, c'est vrai. Non, c'est en fait, je l'ai acheté parce que j'ai lu le dernier livre sur Mitterrand qui s'appelle L'Ambigu, de l'ancien correspondant de la BBC. Et il dit dans ce livre que Mitterrand avait un livre de chevet qui est donc le Brévière des politiques de Mazarin. Et donc, je l'ai pris. Alors, ce n'est pas un grand livre, mais c'est assez pragmatique. Et je le dis parce qu'ils viennent de le republier dans une édition absolument ravissante. Je crois que c'est au Chênes. C'est en tout petit format. Oui, moi, j'en ai un. Oui, oui, c'est ça. Et donc, c'est ravissant. En plus, c'est très joliment fait. Et ça se lit comme des actions. Oui, c'est ça. 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 On va retrouver Patrice Carmouze. Alors là, on va monter d'un cran dans l'intellect, si vous voulez. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. On fait le tube de l'été. Vous êtes quand même le tube de l'été. La Macarena, c'est pas non plus accessible. Oui, mais pas accessible. C'est tout l'art de Patrice, de nos initiés à la culture avec les chansons populaires. Toujours avec Carole Gessler. Rendez-moi mon portable. C'est tout l'été, le week-end, à 11h sur RTL. Et lui, il n'a pas besoin de portable, parce que sinon, on écouterait ses musiques. Et après, ça serait terrible. Oui, c'est Patrice Carmouze. Le quiz de Patrice Carmouze. Alors, on va continuer avec les tubes de l'été. Hier, on s'était arrêté de toucher la chatte à la voisine. Donc, j'expliquais que ça a expliqué la défaite de Giscard en 81. Oui, on ne s'en est pas remis, d'ailleurs. On arrive donc en 83. Et là, c'est un des premiers boys-bands qui fait un gros, gros succès. Tic-tac. Et son titre, alors, il doit partir un jour, revenir à deux jours. Non, il doit son titre à un mouvement de jeunesse chrétienne. C'est plus ancien. C'est plus ancien, c'est 83. Ah, ben oui, c'est Joy Division. Non. Ah oui, c'est nécessaire. Je vous donne le mouvement de jeunesse chrétienne. C'est des Young Men's Christian Association. Eh ben, YMCA Village People. Voilà. Très bizarre, ça. Ah, YMCA. YMCA, c'est un mouvement de jeunesse chrétienne. Il y a toujours des camps de YMCA. Il y avait le cow-boy, il y avait l'Indien. Mais on entend toujours ça. Mais je crois que c'est le cow-boy. L'Indien est mort, je crois. L'Indien de... Ah non, il s'est marié. Il y en a un qui s'est marié aussi. Non, je crois qu'il s'est marié. Il s'est marié avec le cow-boy. Avec un garçon, oui. Ah bon ? Oui, on avait appris ça il y a quelques mois, je crois. L'Indien est le cow-boy. Quelle histoire. On pense, on pense, on pense. C'est des Français d'ailleurs qui étaient... C'est Ben Lolo qui était... Le producteur était français. Qui était le producteur de sa... Ah oui, absolument. Et c'est connu dans le monde entier. Et c'est connu dans le monde entier. C'est fou. On passe à 85. Alors ça, c'est intéressant. C'est la preuve qu'à l'époque, on pouvait faire un tube d'été avec un hymne d'immigration clandestine. Puisque les paroles disent, elle est venue sans bagage comme échouée d'un naufrage dans les cales d'un cargo. Elle a quitté son île pour un moment. Oui, Madère. Bien sûr, Jean-Pierre Madère. C'était surtout une pute. Oui, mais là, n'empêchons pas l'autre. Quand même, c'est assez joli. Non, ça fait un peu... Et il a fait autre chose depuis ? Non, il a chanté disparu aussi. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Personne n'a dit qu'il a fait des rognons. Bon, Madère, bonjour, non, c'est bon. Ah, pas mal. C'est le type qui a fait rimer. Personne est foire de Falcon quand même. Ah oui, quand même. C'est pas rien ça. C'est un hommage à un passeport déjà. Mais il fait la tournée des 80 ans. Et il fait la tournée. Oui, oui, oui. Il est acclamé par les foules tous les soirs. C'est ça où ils font tous les tournées. Alors, 87, c'est l'apparition d'une toute jeune chanteuse. Un texte de Rodagil. Ah oui. Qui n'a rien à voir avec la... J'en ai sa paradis. Oui. J'en ai sa paradis. Claude Fritsch. Mais qu'on connaît mieux sous un autre nom. Claude Fritsch. Alors ça dit au-dessus des vieux volcans... Désirless. Désirless. Ah voilà. Je vois rien. Vous êtes fort ou vous avez les réponses à vous ? Non, non, non. Je vais vous dire. En syntaxe, Eric Dussart est nul. Dans ce qui est culture générale, il est nul. En revanche, en désirless, il a plus qu'un dog. Il a un master de désirless. Il pousse d'ailleurs l'amour de Désirless à imiter sa coupe de cheveux. Non, elle l'a plu maintenant. Elle a mis du rando. C'est un hommage capillaire que vous lui rendez chaque jour. Ça s'appelle être frère de cheveux. Elle est 88, une chanson espagnole qui signifie, si on traduit, balancement, balancement. Bailard. Balancement, balancement. Shake, shake. Balancement, balancement. Et puis c'est des gens qui jouaient de la guitare comme ça parce qu'ils n'avaient pas la place. Bamboléo. C'est la chanson que Manuel Valls écoute tous les matins. Il va démenter un grand drame. Il y a des pavanes, cette chanson. C'est un vrai tube. Tout ça, c'est des succès qui continuent. En fait, on pourrait faire une grosse boum. Oui, absolument. C'est ce qu'on fait avec Patrice. Allez, 91, on a le temps encore un peu. Allez, 91, une chanson qui est... Là, il y avait normalement le disque de Johnny Hallyday, « Restez vivant ». Mais il y en a Bamboléo, c'est bien sûr. Mais là, vous l'avez tué, là. Non, bon. Avec vos chansons, il n'a pas pu rester vivant. 91, ça, c'est le single d'un nouveau chanteur. Le type qui n'était pas chanteur jusqu'à là, mais très, très connu. Et puis après, on va chanter ça lors d'une grande victoire sportive française. Ah, ben, Yannick Noir ? Oui. Afrika. Et vous avez tué Johnny Hallyday pour « Saga l'Africa ». Ça, c'est vraiment vilain, ce que vous avez fait. Bon, on va finir pour les années 80. Alors, la chanson de groupe de musique électronique qui vient du nord de la France. Un succès incroyable. On chante encore ça dans les fêtes foraines, dans les stades. Du nord de la France. Une chanson électronique ? Une groupe électronique, oui. Un groupe ? Et pourtant, il s'appelait… Qu'est-ce que vous appelez musique électronique, Papé ? C'est Yvette Horner pour vous, c'est de musique électronique ? Yvette Horner, c'est un peu… Non, c'est un peu… C'est de la musique électronique. Est-ce que Penny Bee, c'est de la musique électronique ? Non, mais c'est la chanson, tout le monde la connaît. Le groupe s'appelait… Du même, Phénoménal Club. Ah, voilà. C'est pas électronique ? Non, alors là, il va falloir retirer ça, Patrick. Ça, c'est pas de la musique électronique, ça. Ça, c'est pas de la musique électronique, ça. Non, vous nous avez dérangés pour ça. Ça, c'est quelle année, ça ? Ça, c'est 97, la Johnny qui vient d'appeler. C'était beaucoup plus vieux que ça. Pour moi, c'était une chanson des années… Non, non, je préférais la chaleur. Mais je vous jure que le groupe faisait, jusqu'au là, de la musique électronique. Ils ont fait ça, voilà. Et 99, alors une chanson qui s'inscrit dans la tradition de l'hymne de la fête, ça aurait pu être chantée par Patrick Sébastien, mais c'est chanté par un groupe militant engagé dans les luttes sociales. Ah, viens boire un petit coup à la maison. Non. Très, pas tout à fait, mais… Très, très social. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on… Tomber la chemise. On tombe, on tombe, on tombe la chemise. Zébda. Zébda. Ouais, c'est bien. Merci, Patrice. Ça vous aura appris des souvenirs, non ? Oui, on va sortir sous vide pour ça. On va marquer une petite pause et retrouver Juliette Arnaud avant Eric Dussara. A tout de suite. 11h, 12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Alors, toujours avec Carole Gesselet, pour parler de rendez-moi mon portable à partir… Ça commence la semaine prochaine ? Ça commence le 11. Le 11 juillet. Le 11 juillet, exactement. Très bien. Et tous les week-ends. Tous les samedis, dimanche, 11h, midi. Super. Et puis, c'est le moment de retrouver Juliette Arnaud. Les méfaits de Juliette Arnaud. Alors, il est hors de question de commencer ma dernière chronique en citant Manuel Valls, qui lui-même cite Nicolas Sarkozy, qui lui-même cite Joe Dalton. Ou Avrel. Les exégètes ne sont pas très précis sur ce point-là. Vous savez le truc avec les civilisations qui sont en guerre, les unes contre les autres. On dirait une chanson de Starmania. Et puis en fait, c'est pas ça. Moi, je préfère les poètes. Paul Valéry, deux points, ouvrez les guillemets. Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Ceci étant posé, on fait quoi à présent, nous autres, civilisation ? On s'hydrate. Je reconnais bien votre esprit pragmatique, Stéphane. Tout le week-end, je me suis posé la question. Heureusement, dimanche, après la messe, personne ne tique. Je vais finir par croire que personne ne m'écoute. Je vous y allais dimanche, juste après la messe. On ne vous a pas vu, d'ailleurs. Non, je déconne, juste après la gay pride. Ça n'était pas dimanche, c'était la nuit. Moi, j'ai mis toute la nuit à m'en remettre. Donc, je disais, dimanche, le 28 juin, c'est la journée mondiale du naturisme. Or, les médecins sont formels à ce sujet. La tenue d'Eve ou d'Adam. C'est très bon pour la santé. Vous adaptez selon votre configuration. Être à poil, donc, favorise la circulation sanguine. Et il faut les uns et les autres qu'on évacue toutes ces tensions pourries. Ce sang qui nous monte à la tête et qui fait dire à mon père huit fois par jour en regardant les infos, les veines du front dangereusement enflées sur les tempes. Écoute, Juliette, entend le fracas à nouveau de la chute de l'Empire romain. J'en étais où ? Le naturisme, vous dis-je. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Jacques Chirac ou Fort de Brégançon, ni DSK ou Carlton ou Sofitel ou Eliton. Bref, vous avez l'idée. C'est la médecine, c'est la science. Alors, je me dis qu'il nous faut montrer l'exemple ici à RTL. Et je le dis haut et fort, I'm black and I'm proud. Non, dans la citation, tout le monde à poil ! Allez, montrons l'exemple à notre Premier ministre, à Sarko, au gouvernement turc qui réprime la gay pride, la justice marocaine qui veut interdire les robes aux femmes. Libérons notre circulation sanguine. Stéphane va nous montrer les ans, vu que c'est le chef. Ou alors Patrice, vu que c'est l'aîné. Ou alors moi, vu que je suis la Benjamine. Si, je suis la Benjamine. C'est absolument impossible que je sois plus vieille que Stéphane Bouldevise-Dussard. Et vu que Régis a arrêté le sport en 84, tout le monde préfère que ce soit moi. Bon, j'y vais alors ? Non, 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 non ! Allez ! En plus, c'est filmé, c'est filmé ! Je vois le retour éclat. Ah mais non, flûte, je peux pas ! Pourquoi ? J'ai allé seulement oublier l'article L222, 32 du code pénal, celui qui interdit de s'exhiber en public. Mais quelle tête percée, cette Juliette ! Ah là là, mais quel dommage ! Je peux pas pouvoir ouvrir à la paix dans le monde, tant pis ! Bisous les minous ! C'est Juliette Arnault. Il paraît que PEF, il est allé faire l'émission de Cyril Hanona hier, tout nu. Ah bon ? Oui, j'ai vu ça, oui. Chez nous, il était habillé. On l'a vu de dos, hein ! Ah, que de dos ? Ah d'accord. Ah, moi, c'est ce que j'ai vu sur les sites. C'est petit joueur. Oui, moi. Je sais pas. Il était nu de derrière, mais habillé de devant. Il avait des vêtements qui tenaient juste collés. Il y avait un feng, quoi. Il y avait un petit paré au dos. Allez, on marque une pause, on retrouve Eric Dussard. A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur Écroute. Alors Eric, on commence avec la star de l'amour et dans le pré sur M6. Le fameux Eric, vous savez, celui qui avait fait très fort dès le premier numéro de la saison, en déclarant ceci. Ça fait longtemps que t'as pas été avec une fille ? Parce qu'en même temps, t'es un peu porté là-dessus. J'ai carrément buggé pendant 6 ans. Mais attends, dis-moi, comment on peut être porté sur le sexe et rien faire pendant 6-7 ans ? T'en as pas souffert. Comme on dit à l'armée, on se tape la colonne, et puis ça va pareil. On se tape la colonne, mais quelle belle expression. Puis ça va pareil. Ah ouais, 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 ouais. Puis ça va pareil. Il ferait définitivement passer des bonobos pour de chastes créatures, c'est Eric K. Oui, il n'a qu'un objectif dans la vie, sortir un maximum d'obscénité. Et donc, hier soir, dans l'amour et dans le pré, eh bien, il a remis ça. On va peut-être enlever nos chaussures, les enfants. Alors moi, voilà, moi j'aime bien, le matin, pour aller boire mon café, robe de chambre et pyjama. Je sais pas si ça te dérange. T'as du bol ? J'aime pas me promener la durite à l'air. Donc déjà, là, on va déjà pas choquer. La durite à l'air, se taper la colonne. Il devrait penser à écrire la poésie pour les nuls, hein ? Qui serait aussi, du coup, un petit manuel de séduction. La durite à l'air. La durite à l'air pour éviter de se taper la colonne. C'est très imagé, oui. La durite à l'air, aucun doute, hein ? Et alors, le pire, c'est que manifestement, c'est contagieux, cette subtilité, puisque hier soir, l'une des femmes, justement, venue rencontrer cette Éric, eh bien, elle s'est véritablement métamorphosée à son contact. C'est-à-dire qu'elle est arrivée toute timide, et bam, deux minutes avec lui, et voilà qu'elle nous raconte une blague sur le trou du cul. Moi, je connais une blague sur le trou du cul. C'est un Anglais qui va à une soirée, donc il a un costume et tout, puis il veut mettre à sa poche une fleur. Donc, il va chez un fleuriste, et le fleuriste, il dit, ce qui serait bien, c'est un œillet. Le Anglais dit, quoi ? Un œillet ? Alors, il me fait répéter plusieurs fois. Le fleuriste, au bout d'un moment, il en a marre. Il dit, c'est un œillet trou du cul. Bon, l'Anglais, il part, il va à sa soirée, tout ça, puis il voit une autre personne avec un œillet à la boutonnière. Il dit, oh, votre trou du cul est plus ouvert que le mien. La gêne, quand même, hein ? C'est bien, c'est léger. C'est pas mal pour agrémenter un dîner un peu coincé. Elle l'air bien, en plus. Elle l'air bien racontée. Oui, je suis tout ça. C'est court, en plus. Un vrai talent de narration, quand même. C'est délivré, la vague. C'est le fait que, sur la première radio de France, Éric Dussard ne prenne qu'un extrait. Non, non, il y a eu d'abord la colonne et il y a eu la durite aussi. Soyez exact. En tout cas, ces deux-là sont faits pour s'entendre, manifestement. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Dans l'amour étant prêt. Alors maintenant, attention au méfait de la drogue. Ah oui, d'ailleurs, Carole Gessler, vous nous aviez révélé une statistique assez effrayante au sujet du cannabis dans votre journal. Quand on sait qu'un adolescent sur cinq a déjà fumé du cannabis... A déjà fumé du cannabis... Du cannabis ! Vous en avez fumé, justement, soir-là, du cannabis, hein ? C'était quoi ? Vous cherchez le mot. Ah bah oui, c'est mon boulot. Je fais un sale job, mais je l'assume. Vous le faites très bien, votre travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, il y a justement du cannabis en régie pendant votre journal. Par exemple, il y a trois semaines, ils avaient dû fumer quelque chose d'assez fort. Vous savez, c'est quand vous lanciez un sujet sur le chômage et qu'il vous envoyait systématiquement un reportage sur le jardinage. 26 200 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le détail de ces chiffres et les premières réactions avec Jean-Marc Cholet, Claude Guénaud, Georges Minangoua. À tous les âges, le bonheur est dans le jardin. Maurice Monguin, 84 ans. Voilà, et on revient bien sur ce sujet du chômage et le détail de ces chiffres avec Jean-Marc Cholet. À tous les âges, le bonheur est dans le jardin. Maurice Monguin. Voilà, vous l'aurez constaté, un petit problème technique. Peut-être que Maurice était au chômage, c'est pour ça qu'il avait le temps d'être au jardin. Je vous assure, ça c'est un enfer. Quand vous vivez ça, Stéphane doit le savoir. Quand vous êtes en direct, sans filet, on vous dit tout va bien, on a tout en machine. Et là, vous avez le jardinage qui arrive à la place du chômage. En plus, c'est un sujet sur le chômage. Là, on vous dit c'est bon, c'est le bon sujet qui est dans la machine. Vous y allez avec beaucoup de conviction, n'est-ce pas ? Bien sûr, on l'a entendu. Et là, vous vous relancez et là, vous dites. Mais dites-moi, le sujet sur le chômage est parti quand vous avez lancé le jardinage, en toute logique. Oui, il est passé. En fait, il n'avait pas été bien codé. Et voilà, ça c'est l'informatique. Mais bon, ça c'est classique ça, dans les JT, le sujet qui ne part pas. En revanche, vous aviez eu il y a quelque temps dans votre 19-20 un bug technique que je n'ai jamais vu sur aucune autre chaîne. On regardait le 19-20 de Carole et là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais vous étiez devenu un peu une sorte de David Guetta de l'info, puisqu'il y avait des séquences qui se mettaient en boucle comme dans un titre techno. Écoutez, voici Carole Gessler, Andemix. On essaiera de comprendre pourquoi. C'est tout à l'heure à 19h30, juste après le journal. Et puis les larmes d'argent de Teddy Riner. C'est pas mal, hein ? Teddy Riner, qui sera notre invité à 19h. 20h, 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 20h. Mais c'est pas mal. Vous êtes allés chercher très, très loin dans les archives, parce que ça fait très longtemps qu'on ne fait plus de teasers à 19h pour dire qu'on est là à 19h30. Donc je pense que Teddy Riner, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais... Ils ont réparé les machines depuis. Ils ont pu faire un bon tube de l'été. Depuis, on a changé nos machines. C'est un tube de l'été, ça, ça a habillé, ça, ça cartonnait. Vous vous retrouvez comme ça, vous avez fait quoi ? Carole Gessler, bug ? Non, non, je suis un grand malade, j'ai un dossier sur vous énorme. Je suis invité de Jacques Pranel lors du crime cet après-midi. Alors, on a eu une petite impression d'écho aussi 1h30, voici d'abord sa déclaration sur BFM TV. Les premiers mots à l'annonce de cette disparition ? Je vais vous dire, c'est un vrai choc. On savait évidemment qu'il était malade, un vrai gaulliste, une fibre populaire, un orateur hors pair, des politiques comme ça. Vous en avez deux, trois par génération, pas plus. Et à peine une minute plus tard, il était sur ITV cette fois avec une intervention très différente. Votre première réaction à la nouvelle du décès de Charles Pasqua ? Bah, un vrai choc, une émotion très forte. Bon, on savait qu'il était malade, un gaulliste de fibre populaire, un orateur hors pair, des gens comme ça, vous en avez deux, trois par génération. Encore une fois, on n'a pas bien compris. Exactement la même chose. La même chose. Ah oui, tout à fait. Je regardais sur LCI, c'est de la constance et de la coerce sur un discours. J'ai pensé que sur LCI, on aurait le même hommage de Roger Carucci, mais non, LCI à 21h30 faisait un débat sur le Burundi. Donc, si vous voulez, ils étaient à fond dans l'actu. Et puis, et puis, alors attendez, on termine avec ? On termine avec Rendez-moi le portable. On va dire donc comme c'est bien fait. L'émission que vous allez animer tout l'été sur RTL, Carole. Super concept, c'est vrai qu'on trouve toute la vie des gens dans leur téléphone. D'ailleurs, un conseil, Carole, vous devriez aussi inviter les candidats des amours. Bah oui, souvenez-vous, avec eux, le portable, c'est toujours très payant. C'est le parti de votre corps. Votre homme mettrait-il en fond d'écran de son ordinateur ? Ah, je dirais mes seins. Il met les seins de ma soeur sur son portable. Jolie famille, hein ? Et à mon avis, il met aussi son portable sur les seins de sa soeur en fin de soirée. Il était aussi l'inverse. Merci beaucoup, Eric Dussard. Allez, on retrouve Carole Gessler dans un court instant pour la suite de La Bonne Heure. La question qui tue, Régis Maillot, les coups de cœur, les coups de gueule, tout ça, c'est à venir. Mais pour l'heure, RTL, il est midi.